Cette vidéo est sponsorisée par Shopify. Yo, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Mohamed. Je veux dire Mohamed et je dis Mohamed. Pourquoi t'es sérieuse comme ça ? Je sais pas ! Comme vous le voyez, on n'est pas à la maison. On est à l'agence pour vous filmer un nouveau concept et une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai capté, là, il faut parler business. Comment faire un business ? Comment développer son business ? C'est grave qu'ils font pour moi de parler d'un truc comme ça, pour Maraud aussi. On est vraiment passionnés par ça et en fait, on a des projets à côté. On a un business à côté, donc Mohamed a sa propre entreprise. Si vous n'avez pas encore regardé mon dernier t-chat que je vous mettrai là, je vous ai un petit peu parlé de ce côté-là de notre vie, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'expose vraiment, vraiment pas sur les réseaux. Et c'est dommage parce que vous êtes énormément à me poser des questions, je pense que pour toi aussi. Des questions sur l'entreprenariat, sur les projets, sur comment lancer sa marque, etc. Après, attention, si jamais on n'est pas devenu Bill Gates, on n'est pas non plus des businessmen ou women de fou, on n'habite pas à LA. Ça pour vous dire que c'est un autre auteur et c'est une autre façon de faire du business. On va montrer un peu nous, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a retenu de ça. Je pense qu'il faut qu'on vous raconte un peu notre parcours pour que vous compreniez pourquoi on fait cette vidéo. Alors moi, si jamais, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une agence, ça fait maintenant deux ans que je l'ai créée. À la base, je l'avais créée avec un hacker. Ne dis pas un hacker ! Ouais, mais c'est la vérité, tu vois, en fait, c'est une personne qui était à fond dans l'informatique. On travaillait essentiellement sur tout ce qui est ERP, logiciels de gestion. Et petit à petit, en fait, on s'est développé sur la partie communication. Et ça s'est fait naturellement. On a commencé à travailler avec des marques, avec des restaurants, avec des franchises. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et surtout, ça m'a donné envie de faire des business, tu vois. Mais genre pour moi, cette fois-ci, tu vois. Tes propres marques, ses propres produits, ses propres... Mais c'est là où, du coup, j'interviens un petit peu. Parce que, du coup, avant de lancer des business avec moi, j'ai créé ma ligne de vêtements que vous devez connaître, du coup, d'Adolink. On a beaucoup travaillé ensemble, à ce moment-là, sur l'élaboration du site, sur la logistique, etc. Et moi, des fois, je participe à Yolype en tant que consultante, communication et webdesign. Parce que j'ai un œil que lui n'a pas forcément, et lui, il a un œil que moi, je n'ai pas forcément. Donc, je trouve qu'on se complète beaucoup sur ce point-là. Et des qualités aussi, sincèrement. Il y a plein de trucs que moi, je n'arrive pas à faire qu'elle ait le fait. Quand on est sur la partie créa, c'est là où je m'amuse le plus. Je pense que vous devez vous en rendre compte, mais genre, là, en 2022, ça a vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire, c'est devenu beaucoup plus facile de travailler pour un client qui est à Dubaï, qui est à Bali, qui est au Japon. Du coup, voilà, avec Yolype, on a fait beaucoup de projets. Et voilà, sincèrement, un jour, ce serait cool de vous montrer tout ça. Là, en mode formateur, prof, en mode... En mode... Si, si, j'en ai un. En mode ton poteau ou le gars de termif qui te parle toujours de business. T'as capté le gars à table qui te dit « Eh, sinon, t'as lancé ton truc ». Voilà, là, on va être en mode E. C'est ça. Donc, si un jour, vous avez besoin de conseils, enregistrez cette vidéo quelque part dans votre playlist YouTube, peu importe. Et revenez pour des petits conseils, astuces. Ok, let's go. Premier point pour créer son business, c'est d'abord l'idée. Alors, l'idée peut découler de beaucoup de choses. En fait, ça dépend vraiment de l'objectif que vous avez avec votre business. Soit vraiment faire de la moula, de l'oseille. Prendre un produit qui va se rentabiliser et qui va être super demandé sur le marché. Ou alors, faire un business qui va vraiment vous tenir à cœur à travers vos passions, à travers vos loisirs. Et en fait, c'est à vous de choisir. Mais dans les deux cas, si vous vous y mettez à fond et si vous vous impliquez vraiment dans votre business, ça ne peut que marcher. S'il y a un truc un jour que tu as repéré, je ne sais pas, tu te disais « Mais c'est vrai, ça, moi, j'en ai besoin, mais je n'ai jamais trouvé. » Et carrément, ça, c'est un truc, genre, rien à voir. Un jour, je me souviens, j'avais un prof de marketing qui m'a dit « Les meilleures idées, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours quand tu prends des douches. » Quoi ? What the fuck ? Aussi, si vous êtes un peu perdu ou que vous n'avez pas vraiment d'idées particulières, c'est hyper important de brainstormer. J'adore faire ça. C'était ma prof de philo qui m'avait appris à brainstormer. Posez une feuille et en fait, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Toutes les idées, tous les produits. Vous n'êtes pas obligé de poser des idées complètes, des idées concrètes. C'est juste des brimes d'idées à droite, à gauche. Quand vous allez vous relire, d'un coup, il y a un truc qui va flasher dans votre cerveau. Ça, c'est un truc de ouf. Le brainstorm, c'est incroyable. Le brainstorm, c'est trop bien. Le brainstorm est en équipe avec votre soeur, avec votre frère, avec vos potes. Vraiment, il faut que le plus de cerveaux soient impliqués. Du coup, ce qui est important, c'est de répondre à l'offre et à la demande. Ça veut dire, si demain, tu vois que ton offre, frère, t'en as des millions et que la demande, elle est basse, sincèrement, ça ne sert à rien parce que derrière, tu vas te perdre dans le marché, tu vas dépenser beaucoup d'argent dans ta pub, dans ta com. Au final, le but, ce n'est pas de perdre de l'argent. Le but, c'est que ce soit viable. Et juste, faites un truc qui vous fait kiffer. Ça, c'est super important. Ça, il y a un truc qui est vrai. C'est une phrase d'un jour, un chef à moi, il me l'avait dit, quand je travaillais chez Natixis, il m'avait dit, un business qui marche, ce n'est pas un business que tu fais pour avoir de l'argent. Quand tu cherches à faire de l'argent, souvent, tu n'en gagnes pas. Alors, quand tu fais juste à te faire plaisir, à faire un truc qui te plaît, tu ne vas pas compter tes heures et tu vas réussir au final. En fait, il faut vraiment que ce soit la conséquence et pas la cause de ton business. Et pour bien structurer tout ça et structurer votre tête et votre business, un business plan, vous n'êtes pas obligé d'être sorti d'une école de marketing et de communication pour savoir faire un business plan, c'est très simple. C'est juste étudier le marché, regarder vos concurrents, regarder la cible que vous utilisez et let's go. Deuxième point, un peu moins glamour, un peu moins inspirant, c'est l'administratif. Surtout en France, l'administration est extrêmement, extrêmement longue. Je déteste ouvrir ma boîte aux lettres, c'est bon ? Je déteste l'ouvrir. À chaque fois, quand il voit que mon nom, il est trop content. Ah, je suis trop content. Mais non, vraiment, l'administratif, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va légaliser votre business, c'est ça qui va structurer votre business. Première chose à faire avant tout, avant d'acheter la marchandise, avant de faire tout ce que vous voulez, c'est LeanPy. Vous allez créer votre nom, vous allez déposer votre nom, vous allez déclarer votre nom de société. Demain, vous pouvez vous faire voler tout un business parce que vous n'allez pas déclarer votre nom et ça arrive à tellement, tellement de gens. Deuxième chose, votre domaine. Si vous allez commercialiser en ligne, achetez-vous un domaine. Le domaine, en fait, c'est une adresse internet, donc www.x.com. Vous avez vu ça en cours de droit ? Il y avait une très grande maison de luxe qui n'avait pas acheté son domaine de site. Et en fait, quelqu'un s'est amusé pendant plusieurs années à prendre plein de domaines qui existaient, des maisons de luxe, des marques, etc. Et du coup, ils ont dû racheter leur propre nom à cette personne-là pour récupérer leur site. Donc voilà, pour éviter ça à votre échelle, achetez-vous un domaine, c'est très bien. Et le dernier, c'est la comptabilité. C'est le point le plus chiant des trois. Dans le domaine d'activité. Ouais. Pour ce qui ne sert pas, j'ai fait un BTS compta. C'est-à-dire que pendant six mois, je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable. Proclasse, j'ai un comptable à la maison. Ouais, mais phobie, mais honnêtement, ça aide. Ayez un bon comptable. Faites en sorte de ne pas dépenser de l'argent de ouf au niveau de la comptabilité parce qu'au début, vous n'avez pas d'argent. Ouais, mais même pour ça, en vrai, j'ai trouvé plein de sites et de plateformes qui donnent accès à des comptables vraiment pas chers par mois. Et croyez-moi, en France, on ne l'a plus rien. Ça parle de vécu, là. On n'a pas eu de redressement, on n'a pas eu de... Croyez pas, parce que là, on dirait trop. Non, mais faites attention. Du coup, là, on vient de parler de nom de domaine, du coup, on va parler de... Site. Logique. Le site Internet. J'aime trop ça. C'est trop bien. Là, c'est la partie que Marois kiffe le plus dans sa vie. Sincèrement, c'est un truc de ouf. Elle kiffe ça parce qu'en fait, elle, ça, elle le voit comme un hobby. Attends, c'est respectable. Je kiffe ça de ouf aussi. Non, c'est trop bien. En fait, je trouve que le site, c'est ultra important et les gens ne s'en rendent vraiment, vraiment pas compte. C'est ça qui déclenche, en fait, des ventes. À travers le site, vous montrez l'univers de votre marque, votre univers, vos valeurs. Et je trouve ça, c'est trop bien. Honnêtement, genre, j'en ai fait des sites. J'en ai vu, j'ai fait plein d'erreurs au début. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'un site, c'est pas que de la beauté, c'est pas que des couleurs qui descendent et qui remontent. C'est beaucoup plus important que ça. C'est des fonctionnalités qu'il y a derrière. C'est une facilité pour l'utilisateur. C'est une facilité aussi pour l'administrateur. Ça, c'est trop important. C'est une vraie expérience client, mais c'est aussi une expérience gestionnaire, ensuite, derrière. Des ouf. Et c'est pour ça que je suis trop heureuse de collaborer avec Shopify dans cette vidéo parce que vraiment, honnêtement, on vous verra les yeux dans les yeux, là. Honnêtement, il n'y a pas de... Shopify, on l'utilise vraiment avec nos clients, pour nous. Et du coup, personnellement, c'est pour ça que vous ne voyez plus le site Adolink, parce que je l'avais créé sur une première plateforme et en fait, je l'ai shutdown. Je lui ai dit, tu ne me plais plus. Et je l'ai rebifurqué sur Shopify. Donc là, il n'existe pas encore. Il n'est pas encore mis en ligne parce que j'attends encore la nouvelle collection. Il est beau. Voilà, c'est ça que je tiens à dire. Il est incroyable. C'est pas parce que c'est son site, la vérité. Il est beau, j'aime bien. Non, j'aime trop mon site. Il est dans mes brouillons Shopify pour l'instant. Et c'est là que je me suis rendue compte de toutes les fonctionnalités de l'application de la plateforme. Je me suis trop amusée. Et en fait, tu te perfectionnes super vite sur Shopify. Tu n'es pas obligé d'être un web designer ou ingénieur ou savoir coder pour faire du Shopify. Vraiment, absolument pas. Et il y a énormément de templates gratuits et payants que vous pouvez utiliser pour créer votre propre site. Et je trouve ça trop, trop, trop bien. Donc là, on vous parle avec ferveur de Shopify. Mais si vous ne connaissez pas la plateforme, c'est une plateforme qui est présente dans 175 pays avec des millions d'utilisateurs et qui permet à ses utilisateurs de vendre en ligne, en personne ou sur les réseaux sociaux. Alors moi, personnellement, ce que j'aime par rapport à Shopify, c'est qu'elle me permet d'avoir une vision plus globale de mon business. Dans le sens où je vais pouvoir voir à travers des rapports le nombre de ventes, le nombre de conversions, le taux de conversion. Je vais pouvoir voir les paniers abandonnés, faire des relances directement sur l'application. Ce que je pense, c'est que je préfère conseiller une personne qui commence un business avec Shopify parce que ça lui permet d'éviter des frais, des coûts. Genre créer un site, ça coûte beaucoup d'argent. Gérer ses commandes, ça coûte beaucoup d'argent, etc. Alors que là, sur Shopify, tu payes un abonnement, mais derrière, tu as tous les outils. Au début, je pense que ça te permet vraiment d'économiser beaucoup d'argent. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà lancé votre business, si vous avez l'idée de lancer votre business, si l'entrepreneuriat vous plaît, vous tente, si vous avez peur. Vraiment, quelles sont vos idées reçues par rapport à l'entrepreneuriat ? J'aimerais bien savoir. Moi, par exemple, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trois stagiaires actuellement. Et les trois stagiaires, je leur ai dit à la fin de leur stage de me montrer une idée de business et un site internet. Je vous jure, je ne fais pas le mec, le doyen, etc. Mais j'ai vraiment envie que les gens se lancent parce que... En fait, on motive les gens comme nous, on aurait aimé être motivés à l'arrage. Voilà, c'est ça, exactement. Quand quelqu'un rentre dans mon cœur, j'ai vraiment envie de l'aider. J'ai vraiment envie qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis. Non, Vivi ! C'est mon côté poisson. Qui nous amène à notre quatrième point, la logistique, la communication et l'organisation. Si tu n'as pas une équipe à laquelle tu peux déléguer des tâches, tu fais un mental breakdown. Vraiment, tu pètes un câble parce que en tant qu'être humain, tu ne peux pas avoir 10 milliards de tâches en une journée à faire. Et ça, c'était l'expérience qu'on a eue au tout début du lancement de la collection avec DadoLink. On avait choisi de faire la logistique nous-mêmes. Très... 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 C'est quoi le mot ? Très... Très... Très instructif, très... Très instructif, c'est ça. Voilà, c'était super instructif. Et je ne regrette absolument pas d'avoir fait la logistique, mais c'est vrai que j'aurais préféré déléguer beaucoup plus vite que ce qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, moi, il m'avait conseillé de prendre une stagiaire. Et moi, j'étais là, vous me connaissez, t'es-tu que je suis ? J'étais là, mais non, mais c'est pas... Oui, je fais, je sais faire les choses toutes seules. Et j'ai fini par prendre une stagiaire. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu as ? Ah, punaise, c'était incroyable. En fait, je repense à cette période de... Cette période, elle était dingue. Elle était dingue, dingue, dingue. C'était le ramadan, en plus. C'était une dingue. Et c'était genre deux mois avant notre mariage, un qui s'occupe de la com', un qui s'occupe de la logistique, un qui s'occupe, peu importe. Organisez vraiment votre équipe comme vous voulez. Et surtout, vous n'êtes pas obligé d'avoir des salariés, vous pouvez avoir des stagiaires, vous pouvez avoir des alternants. Il y a énormément d'aides de l'État. C'est vraiment à la portée de tout le monde d'être accompagné et d'être aidé. Et bien évidemment, qui mieux que des créateurs de contenu peuvent parler de la communication sur les réseaux ? Au-delà d'être importante, elle est indispensable. Surtout, la communication sur les réseaux sociaux, elle est ultra importante. Même les grandes, très, très grandes maisons de luxe comme ça. Il y a une organisation derrière, il y a une planification derrière. Il faut que vous preniez un calendrier et que vous mettiez tout un mois avec tous les jours ce que vous avez posté. Chaque semaine, quel est le thème de la communication ? Toutes les campagnes que vous envisagez. Est-ce que vous voulez faire des partenaires et des influenceurs ? Si oui, non, il faut que vous le casiez dans le calendrier de publication. En fait, c'est vraiment une publication réfléchie. Ce n'est pas comme si c'était votre Instagram par exemple. On va prendre Instagram, mais ce n'est pas comme si c'était votre Insta personnel et que vous dites « Ah, aujourd'hui, j'ai envie de poster un selfie ! » Donc voilà, sincèrement, la communication, c'est important. Moi, je vous le dis, j'ai fait les frais de très bons influenceurs et de très mauvais influenceurs. Ne les choisissez pas parce que vous les aimez bien. Choisissez-les parce qu'ils vont vous permettre de vous développer. Et ils représentent votre marque aussi. Voilà, donc il faut des personnes sérieuses. Si vous faites appel au marketing de l'influence, il faut faire un équilibre entre les gens qui correspondent à vos valeurs mais en même temps qu'ils peuvent vendre. Et là, qui mieux que Marwa peut parler d'une partie que je pense qu'elle kiffe ? Genre, vraiment, c'est sa vie, je pense. C'est... La DA. Et Pinterest surtout. Elle kiffe Pinterest, c'est un truc bien ouf. C'est vrai ! Elle crée de bonheur pour rien. Genre, là, tu peux d'un coup, là, démarrer. Il y avait une période où il avait aussi... Toi aussi, tu brainstorms énormément pour Your Life. Et en fait, tous les jours, quand je lui disais, tous les jours, il venait avec une nouvelle idée, il me disait « Oh, là, j'ai envie d'accompagner ce restaurant-là. » « Et là, j'ai envie d'accompagner cette marque-là et ce centre-là. » Et moi, je disais « Non, dis pas, mais... » Et j'apportais mon iPhone. Et je me disais, genre, c'était trop, trop bien. Il faut que vous vous amusiez. Déjà, ça, c'est vraiment la clé de votre business. Il faut vraiment que vous vous amusiez. Et la DA, parce que moi, c'est vraiment ma partie préférée. Je déteste, par exemple, je sais pas moi, prospecter ou faire de la comptabilité. Je laisse ça pour lui. Il faut vraiment que vous transmettiez l'idée, la valeur, l'univers, toute la philosophie, en fait, de votre marque. Votre marque doit représenter ce que vous voulez vendre comme idée au client. C'est pas juste un produit. Donc, toute la direction artistique, que ce soit vos campagnes, que ce soit votre manière de communiquer, que ce soit même vos packaging, tout doit être posé sur papier. Moi, je fais tout sur PowerPoint. Inspirez-vous à aller sur Pinterest, à aller sur Google, à aller sur toutes les plateformes que vous pouvez. Regardez des livres, des magazines. Inspirez-vous. Regardez ce qui vous correspond le plus, ce qui correspondrait le plus à votre produit. Et laissez libre cours à votre imagination. Merci d'avoir assisté à mon TED Talk. Merci, Mara. Merci beaucoup, Mavène. Merci, je vais te citer. Après, les gars, faut pas oublier que tout découle d'un état d'esprit. Ça veut dire, si t'as un état d'esprit qui est fait pour faire du business, honnêtement, tu vas réussir. Ça veut dire, il faut que t'aies de la volonté déjà. Demain, tu fais pas de vente. Demain, ça marche pas. Demain, t'as un mauvais retour. Demain, ton fournisseur, il te dit ça, c'est trop cher. Finalement, je te rajoute 100 euros plus. Ça, ça, moi, n'abandonnez pas, tu vois. Essayez d'aller toquer à la porte d'à côté. Essayez de voir peut-être autre part. Essayez de repenser peut-être votre projet. Et derrière, je pense que c'est comme ça que vous allez réussir. Créer un business, ça peut être rempli d'embûches, rempli d'obstacles. Et en fait, c'est ça qui va vraiment tester votre persévérance. Persévérance. Il faut vraiment persévérer à fond quand vous lancez un business. Et tu sais, des fois, quand tu vois des success stories, la personne a fait 75 marques avant, a fait deux ans sans générer aucun bénéfice. Et d'un coup, ça a pété. Et en fait, c'est pour ça que si vous croyez vraiment et si vous voulez vraiment que votre business réussisse, il faut vous impliquer le temps. Ne pensez pas court terme. Vraiment pensez moyen terme. C'est super important. Au début, la vérité, je faisais pas d'argent. Et petit à petit, en fait, j'ai pas lâché, j'ai pas lâché, j'ai pas lâché. Et alhamdulillah, petit à petit, entre guillemets, j'ai commencé à récolter un peu mon travail. Mais en tout cas, soyez patient, soyez persévérant et impliquez-vous. Et encore une fois, la phrase de cette vidéo, amusez-vous. C'est très important. Amusez-vous, 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 amusez-vous. Enfin voilà, c'était nos petits tips et nos expériences. J'espère que ça va vous inspirer. J'espère que ça va vous aider ou ça va vous accompagner dans la motivation que vous avez à créer votre business. Merci Mohamed d'avoir été mon mentor durant cette vidéo. Honnêtement, je suis super content d'avoir fait cette vidéo. J'ai l'impression qu'on a rattrapé le temps. Pourquoi ? Je sais pas, il y a plein de trucs qu'on n'a jamais dit face à la caméra. Et là, aujourd'hui, ça a été dit donc c'est cool, tu vois. C'est bon, on s'est enfin décoincé. Nous, on vous fait plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller sur moi, sur sa chaîne YouTube, sur ses réseaux. Tout sera dans la barre d'infos. Si vous ne connaissez pas, je suis Maroua de la chaîne Здor Beauty, it's me. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche. On va se retrouver à chaque fois que je sauve une nouvelle vidéo. Tous les vendredis, non, tous les vendredis, absolument pas. Tous les dimanches, tous les mercredis, si c'est pas mercredi, c'est dimanche, c'est pas dimanche, c'est mercredi. C'est pas dimanche, il n'y a pas de vidéo, là. Non, c'est pas dimanche, c'est mercredi. Ah, oui, c'est là. Oui, voilà, des fois, voilà. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.